Bonjour Séverine Picard. Bonjour Raphaël. Bonjour Elisabeth. Merci Séverine d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Fresh Family. Vous êtes un site au départ de recettes en ligne clés en main. Et depuis le début de la crise, vous avez vous enregistré une croissance. Alors, tenez-vous bien, le chiffre est hallucinant, de l'ordre de 800%. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est sûr que le fait d'être confiné chez soi, ça donne plus de temps aux gens, plus envie aussi et plus le besoin de se faire livrer. Et c'est vrai que ça nous a rendu aussi d'autant plus utiles pendant cette période de confinement, d'où cette croissance exponentielle. On est une entreprise familiale. Et c'est sûr que le confinement nous a vraiment donné les moyens de servir encore plus nos clients, d'élargir notre éventail de fournisseurs, d'apporter des produits qu'on ne livrait pas avant le confinement. Je pense aux papiers toilettes, à la lessive, avec les gages de qualité que nous, on propose. Alors, vous disiez qu'on était un site de vente en ligne. En fait, on est un peu plus que ça. Bien sûr, oui. On ne veut pas qu'un site de vente de recettes. On vend aussi, comme une épicerie, tous les produits qui sont labellisés bio, artisanaux. Oui, parce que vous êtes installé au marché de Rungis, ce qui fait que vous étiez finalement au plus près pour vous approvisionner aussi. Exactement. On a même déménagé sur le mine en pleine crise. Au moment où la crise s'est déclarée, en fait, on a réfléchi à tous les moyens possibles pour être le plus réactif possible, pour servir nos clients de notre mieux. Et il était évident qu'en termes de réactivité, pour faciliter le travail de nos partenaires, de nos fournisseurs, s'appuyer aussi sur des grossistes et des acheteurs qui ont 20-25 ans d'expérience, on était obligé de se positionner dans cet endroit stratégique qui est le mine de Rungis. Donc, c'est sûr que ça nous a demandé beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation. Oui, parce que ça fera tout juste un an cet été que vous êtes lancé. C'était juillet 2019, je crois. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est inespéré finalement de pouvoir se développer, de voir son activité se développer à cette vitesse-là. C'est inespéré. C'est une opportunité business pour nous, c'est sûr. On aurait espéré quand même croître dans des circonstances un peu différentes. Bien sûr. Nous, c'est sûr que juste avant le confinement, on était accélérés par un organisme d'Île-de-France qui s'appelle Wilco, auprès duquel on a obtenu des prêts d'honneur. On était prêt à mettre les moyens pour aller se faire connaître, aller chercher de nouveaux clients. Et c'est vrai que le coronavirus, en fait, ça a incité les gens beaucoup plus vite à nous trouver par eux-mêmes. Le bouche-oreille a très, très bien fonctionné. Nos clients ont même fait livrer les grands-parents, leurs proches, les cousins. Enfin, il y a eu vraiment un effet boule de neige qui fait qu'on n'a pas eu besoin de mettre les moyens escomptés au début. Et ça s'est fait assez naturellement finalement parce qu'on répondait encore plus à ce besoin, je pense. Alors déjà, de se faire livrer des aliments et on est à la base de la pyramide de Maslow pour ça. Il y a aussi tout ce côté fraîcheur irréprochable de nos produits, la labellisation bio, le fait qu'on sélectionne des artisans, des producteurs qui, en plus de ça, travaillent sans additifs, sans sucre ajouté. On a vraiment ce côté quali que les gens recherchent en plus, d'autant plus dans cette période en fait. Merci.